Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va discuter un petit peu de ce mini événement que l'on peut faire. Alors vous avez encore trois jours pour essayer de gagner ce camouflage historique pour votre Sturmtiger, pour ceux qui ont débloqué le Sturmtiger des 10 ans de War Thunder. Donc dans ce mini événement il y a quand même pas mal de choses assez sympathiques que l'on peut remarquer. Alors encore une fois je vous le répète, il faut avoir débloqué le Sturmtiger pour participer à cet événement. Donc cet événement est un nouveau mode de jeu PVE, joueur contre ordinateur, qui a pour but de repousser les assauts ennemis sur terre ou dans les airs. Vous allez partir avec votre Sturmtiger mais vous pouvez aussi contrôler des unités anti-aériennes au sol, des unités anti-chars et aussi des chasseurs, des attaqueurs et une charge explosive radiocommandée Goliath qui a été développée par les allemands pendant la seconde guerre mondiale. Le but du jeu étant de détruire toutes les unités en essayant de repousser les assauts ennemis et perdre le moins d'unités dans votre team avant que le temps de jeu soit écoulé. Alors c'est très coton à faire en solo, je vous l'avoue, mais c'est assez efficace si vous êtes en groupe et que vous réussissez à partir en même temps. Alors ce mode de jeu est au format arcade, bon c'est un peu dommage dans ce qui me concerne, que ce soit en arcade, moi j'aurais préféré avoir quelque chose en réaliste, mais bon j'imagine que Gaijin veut que cet événement soit le plus accessible à tous évidemment, mais ça aurait été pas mal aussi d'avoir un format réaliste. Alors une chose est claire, c'est que ça donne une grande bouffée d'air frais au jeu, d'avoir un nouveau mode qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans War Thunder, ça c'est un gros point positif. Ce genre de mini-event, comme d'ailleurs ceux du 1er avril, du poisson d'avril, sont toujours là pour tester de nouvelles mécaniques qui vont être ajoutées dans le jeu par la suite, ça c'est clair et net les mecs. Donc ce que vous êtes en train de regarder là, ça va servir bientôt. Ce qui est assez intéressant dans ce nouveau mode de jeu, c'est l'utilisation du Goliath. Donc avoir une unité radiocommandée comme ça, et qui peuvent péter les chars à distance, ça c'est plutôt intéressant. On peut aussi remarquer que les servants du pack allemand ou de DCA sont des vrais joueurs. Donc par exemple, quand votre chargeur de pack 40 est mort, le canon anti-char recharge beaucoup plus lentement, comme sur un véhicule dans War Thunder. Donc pourquoi pas avoir par la suite des postes de défense que l'on peut construire dans le jeu, et que l'on peut contrôler. Ce ne serait pas con comme idée. Dans le jeu, les véhicules ont de plus en plus d'options disponibles pour contrôler d'autres véhicules. Donc on peut le voir déjà avec l'arrivée des drones. Donc vous êtes sur un char léger, vous pouvez balancer un drone d'attaque ou un drone de reconnaissance. Depuis l'arrivée des chasseurs dans le naval, donc ils sont catapultés via les bâtiments, nous avons quand même vu cette évolution de multiplication d'options par véhicule. Petit à petit, on voit un changement de méta en ce qui concerne le jeu War Thunder. Donc un joueur au départ qui part avec un seul véhicule peut maintenant, on va dire entre guillemets, en contrôler deux, voire plus. Donc pourquoi pas plus tard avoir des véhicules qui vont déposer des mines, ou qui vont construire des fortifications armées, servies par des soldats que vous allez contrôler. Je vous rappelle que déjà les lames bulldozers et la mécanique pour enterrer les chars est disponible dans le jeu. Alors pourquoi pas avoir ce type d'options ? Alors peut-être pas dans le jeu War Thunder, en combat réaliste, arcade ou simulation, comme on peut l'avoir maintenant, mais dans un nouveau mode de jeu par la suite. En tout cas, ce type de mécanique donne beaucoup plus d'options dans le jeu. Alors encore une fois, je suis en train d'imaginer ce qu'il y a derrière cette nouvelle mécanique, évidemment, mais connaissant Gaijin, ce n'est pas juste là pour faire joli ou pour gagner un camouflage historique de Seconde Guerre mondiale, les gars, ça c'est sûr. Donc à voir ce que nous réserve Gaijin pour la suite en ce qui concerne le jeu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez un petit peu comme moi. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. Moi, je vous rappelle encore une fois que vous avez trois jours pour récupérer ce camouflage historique pour votre Sturmtiger. Donc trois jours et puis après, c'est fini. En attendant, merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube, pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501